Salut les BDF, Elon Musk, le PDG de SpaceX, a fait le point cette semaine. Vous voulez apprendre les nouvelles du spatial? Bien, vous êtes au bon endroit. En septième position cette semaine, les hélicoptères effectuant des vols au crépuscule sur Mars pourraient briller dans le noir. Dans le noir. Merci. Une nouvelle étude suggère que les drones martiens, tels que l'hélicoptère Ingenuity, effectuant des sorties périodiques sur la planète rouge, pourraient faire circuler de minuscules courants électriques dans l'atmosphère martienne. Les courants potentiels ne sont pas une menace pour l'hélicoptère, mais pourraient créer un effet intéressant pour toutes les caméras qui se trouvent à proximité. L'étude fournit un moyen de mieux comprendre l'accumulation de charges électriques sur les pales du rotor, connu sous le nom de charges tribo-électriques. Malheureusement, Ingenuity est un drone expérimental qui n'est pas autorisé à voler au crépuscule ou à l'aube, mais nous pourrions, selon la NASA, être en mesure d'observer l'effet sur les futurs hélicoptères martiens. Le processus par lequel les drones martiens pourraient briller est similaire aux effets courants sur Terre des courants électriques, y compris la couronne ou la lueur électrique parfois observée sur les avions ainsi que les navires dans les orages électriques connus, sous le nom de Saint-Elmo Fire ou Feu de Saint-Elme. Ce phénomène serait son nom de Saint-Elme, patron des marins, qui aurait continué à prêcher après que la foudre l'eût frappé à ses pieds. Il fut ensuite invoqué par les marins qui craignaient les orages en mer. Un feu de Saint-Elme est alors vu comme un feu de protection du Saint-Elme. C'était pas le Saint-Elme. Sur un bateau, il y en a qui peuvent apparaître sur des mâts et sur un avion, c'est souvent dans les fenêtres du cockpit. La première fois que j'ai vu le phénomène en vol, j'ai fait un saut incroyable. Un saut. Par la suite, tu comprends le phénomène et tu peux l'admirer. Quel spectacle! La charge tribo-électrique se produit lors du frottement qui déplace la charge électrique entre les objets. Ce que vous pouvez généralement voir lorsqu'une personne frotte un ballon contre ses cheveux sur Terre. Le ballon attire alors les cheveux de la personne, mettant en évidence le champ électrique induit par le frottement. Pas le ballon! Pas ce point de l'eau! Il m'a pas eu! Il a l'air de pas faire mal, mais il fait mal! Des mesures en laboratoire et des modèles informatiques suggèrent que lorsque les drones martiens font tourner leurs pales, ils rencontrent des grains de poussière provenant des tempêtes constantes et des diables de poussière à la surface de la planète rouge. Lorsque les pales impactent les grains, la charge est transférée, s'accumulant sur les pales et créant un champ électrique. Alors que la charge atteint des niveaux élevés, l'atmosphère commence à conduire l'électricité. Le processus consiste à créer une population d'électrons qui forme un courant électrique amélioré qui agit pour dissiper ou compenser l'accumulation de charge sur le drone. Près d'un an plus tard, Ingenuity a accumulé 19 volts, vous irez voir dans mon top plus loin, j'en parle, et passé plus de 30 minutes en altitude lors de ses différentes sorties. Wow! En sixième position, l'Inde vise un lancement en Naou de sa mission d'atterrisseur lunaire Shandrayan-3. Non! Là, ça va marcher. La mission marquera la deuxième tentative de l'Inde d'atterrir un vaisseau spatial sur la Lune. Une tentative de 2019 a échoué lorsque l'atterrisseur Vikram de Shandrayan-2 et son rover embarqué se sont écrasés sur la surface lunaire. L'orbiteur accompagnant Shandrayan-2 tourne toujours autour de la Lune et servira de relais de communication pour l'atterrisseur et le rover Shandrayan-3. L'Inde prévoyait initialement de lancer Shandrayan-3 en 2020, mais la pandémie de COVID-19 a retardé le projet. Sur la base des enseignements tirés de Shandrayan-2 et des suggestions faites par les experts au niveau national, la réalisation de Shandrayan-3 est présentement en cours. De nombreux matériels connexes et leurs tests spéciaux sont terminés avec succès. Le lancement est donc prévu pour août 2022. Shandrayan-3 devrait être lancé depuis le centre spatial indien Satish Dawan à bord de la fusée Mark-3. Après avoir atteint la Lune, Shandrayan-3 tentera d'atterrir à environ 70,9 degrés au sud de l'équateur lunaire, ce qui est le même site d'atterrissage que celui qui avait été choisi pour la tentative d'atterrissage de Shandrayan-2. En cas de succès, Shandrayan-3 fera de l'Inde le quatrième pays, après les États-Unis, la Russie et la Chine, à atterrir avec succès sur la Lune. J'espère qu'ils ne se cracheront pas encore parce que la Lune avec SpaceX et son étage qui va s'écraser en Mars, elle commence à en avoir plein son casque. En cinquième position, cette semaine, la NASA a bien l'intention d'observer le cratère qui sera formé par les restes d'une fusée de SpaceX qui doit s'écraser sur la Lune le 4 mars. SpaceX peut donc compter sur le soutien de la NASA dans le crash d'un deuxième étage d'une Falcon 9. Pour l'agence spatiale américaine, la destruction prévue pour le 4 mars 2022 est un événement d'opportunité de recherche précieuse. SpaceX avait utilisé un lanceur Falcon 9 ou Falcon 9 pour placer en 2015 un satellite en orbite terrestre. Une fois l'opération accomplie, le deuxième étage du lanceur avait été abandonné dans l'espace. Une pratique courante. La trajectoire de cet objet devrait désormais croiser celle de la Lune. L'agence spatiale américaine suit étroitement la trajectoire du second étage de la fusée Falcon 9 de SpaceX qui frappera la face cachée de la Lune. Malheureusement, la sonde de la NASA actuellement en orbite autour de la Lune, le Lunar Reconnaissance Orbiter, le LRO, ne sera pas en position pour observer l'impact au moment où il y aura lieu. Mais le LRO pourrait intervenir par la suite en comparant des photos prises avant et après la date de l'explosion. Les équipes de la NASA évaluent si des observations peuvent être faites de tout changement de l'environnement lunaire résultant de l'impact et identifier par la suite le cratère formé par l'impact. Trouver ce cratère sera difficile et pourrait prendre des mois, mais cet événement unique présente une opportunité hors du commun. Étudier le cratère formé par un objet de 4 tonnes à plus de 9000 km et la matière expulsée pourrait permettre de faire avancer la sélénologie. C'est quoi ça, la sélénologie? C'est la sélénologie. C'est l'étude scientifique de la Lune. Des étages de fusées ont déjà été projetés contre la Lune à des fins scientifiques par le passé. Mais il s'agit de la première collision non intentionnelle détectée. En quatrième position, l'atterrisseur Inside Mars de la NASA s'est remis d'un mode sans échec causé par une tempête de poussière en janvier. Mais le chef du projet affirme que la mission devrait encore se terminer. D'ici un an, en raison de la baisse du niveau de puissance. Toi, t'es super élu, man. T'es supposé en avoir de la puissance. Le mode sans échec de Inside a été déclenché par une tempête de poussière qui a bloqué la lumière du soleil pour l'atterrisseur à énergie solaire. Cette tempête s'est étendue très rapidement. La NASA ne l'avait pas anticipée. Les tempêtes de poussière sont mesurées par un facteur appelé la profondeur optique avec une valeur plus élevée signifiant moins de lumière solaire atteignant le sol. Pour cette tempête, aucun signe n'était anormal. Selon les dirigeants, c'était assez poussiéreux, mais pas menaçant. En comparaison, le rover Opportunity, dont la mission s'est terminée après une tempête de poussière en 2018, a mesuré un taux cinq fois supérieur à celui d'Inside avant de se déconnecter. Le mode sans échec a pris fin le 18 janvier. Les contrôleurs ont progressivement rétabli le fonctionnement normal de l'atterrisseur. La mission, cependant, a été aux prises avec une baisse progressive de la puissance du vaisseau spatial en raison de l'accumulation de poussière sur ses panneaux solaires. Contrairement au rover Spirit et Opportunity, dont les réseaux étaient régulièrement nettoyés par l'activité atmosphérique, la poussière a continué à s'accumuler sur les réseaux d'Inside. Selon les prédictions, les niveaux de puissance tomberaient en dessous de ceux nécessaires pour maintenir le vaisseau spatial en vie au printemps 2022. La mission travaille toujours sur des moyens de nettoyer l'atterrisseur, y compris des procédures où le bras robotique ramasse la saleté et la laisse tomber juste devant les panneaux de sorte que les grains rebondissent avec le faible vent et libèrent la poussière accumulée grâce à un processus appelé saltation. Selon la NASA, la baisse de puissance a répondu aux attentes et avec une puissance plus que suffisante pour qu'Inside puisse mener à bien sa mission principale d'un an sur Mars après son atterrissage en novembre 2018. La mission a également atteint ses objectifs scientifiques de haut niveau malgré la baisse de puissance et l'échec d'une sonde d'un flux de chaleur. Il ne peut pas bouger, Inside. Il est fixe. Il ne bouge pas. En troisième position cette semaine, l'hélicoptère Ingenuity de Mars a réussi son 19e vol après un retard météorologique historique sur la planète rouge. Wow! La tempête de poussière n'a pas pu maintenir l'hélicoptère Ingenuity de la NASA au sol pour toujours. L'Ingenuity de 4 livres, 1,8 kg, a réussi une sortie de 100 secondes mardi le 8 février. Son 19e vol sur la planète rouge au total, mais son premier depuis le 15 décembre. Le vol avait initialement été prévu pour le 5 janvier, mais le jour de l'an, une grosse tempête de poussière s'est déclenchée près du cratère G0 de 45 km de large qu'Ingenuity et son partenaire robotique, le rover Perseverance de NASA, ont été en exploration depuis février 2021. L'équipe d'Ingenuity a décidé de se retirer jusqu'à ce que la tempête de poussière passe, faisant d'Ingenuity le premier avion à avoir un vol retardé par le mauvais temps sur une autre planète. Deux facteurs principaux sont responsables du retard. Premièrement, l'Ingenuity est alimenté en énergie solaire, de sorte que beaucoup de poussière dans l'air pourrait affecter sa capacité à recharger ses batteries. Deuxièmement, la poussière en suspension dans l'air absorbe le rayonnement solaire et chauffe l'atmosphère environnante, l'éclaircissant légèrement. L'air de Mars n'est que 1% aussi dense que celui de la Terre au niveau de la mer. Il est donc délicat, même dans les meilleures circonstances. La tempête de poussière a en effet roulé sur G0 cratère et les effets ont été observés par Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, la station météo à bord de Perseverance et les capteurs d'Ingenuity. Ingenuity est resté en altitude pendant 99,98 secondes et recouvrait environ 62 mètres pendant la sortie. Ingenuity est une démonstration technologique conçue pour montrer que l'exploration aérienne est faisable sur Mars. Il était prévu au départ qu'il effectue 5 vols. Il est rendu à 19 et aucun crat. Il faudrait aller voir des vidéos d'Ingenuity. Il pourrait peut-être t'apprendre à piloter. En deuxième position, d'ici 2030, la Chine veut présenter son avion hypersonique. Il serait capable de rallier Pékin-New York en une heure. Ça y est, il va-tu s'arrêter? C'est correct. Être capable de relier les 11 000 kilomètres séparant Pékin-New York à environ une heure de vol, c'est possible, ça? L'entreprise chinoise Space Transportation a l'ambition de le faire d'ici 2030 avec un avion fusée hypersonique moins coûteux qu'un lanceur de satellite et dix fois plus rapide que les avions de ligne traditionnels. L'avion en question pourrait à la fois être utilisé pour réaliser du tourisme spatial ou des voyages. Son concepteur a déjà testé des prototypes de moteurs fusées depuis 2019. Il a également conçu un démonstrateur de jets d'affaires rapides. Le véritable prototype pourrait réaliser ses premiers essais entre 2023 et 2025 et le premier vol avec passagers devrait être en 2024. Une fois certifié, l'appareil servira d'abord au tourisme spatial suborbital. La société mise ensuite sur la période 2025 et 2030 pour développer son avion de ligne hypersonique d'une plus grande taille. Pour le moment, à part des vues d'artistes, la firme n'a divulgué que peu d'informations. Il faut dire que tout ce qui entoure les engins à capacité hypersonique reste du domaine du sensible. En avance sur d'autres nations comme la Russie et les États-Unis, la Chine réalise des tests de missiles et de planeurs hypersoniques depuis un bon moment. Certains modèles seraient même opérationnels. Une avancée technologique qui inquiète grandement les États-Unis. Et en première position cette semaine, Elon Musk promet un premier vol orbital pour sa fusée Starship. Eh eh, c'est pas une nouvelle ça. Attends, ce mat là. Le patron de SpaceX, Elon Musk, a détaillé jeudi soir les dernières avancées techniques de sa fusée géante Starship qui doit atteindre l'espace pour la première fois cette année. Le milliardaire s'exprimait depuis la base spatiale de l'entreprise nommée Starbase et située au sud du Texas. C'est là qu'est développé cette impressionnante fusée destinée à des voyages interstellaires, notamment vers Mars. Ce véhicule a été sélectionné par la NASA pour être celui qui conduira les prochains astronautes sur la surface de la Lune. Devant un parterre d'invités et de journalistes, Elon Musk a annoncé une seule vraie nouveauté. Mais moi je suis heureux parce que j'adore aller en Floride. C'est plus près de chez moi. Il a confirmé que SpaceX construisait une tour de lancement pour le Starship à Cap Canaveral en Floride où sont déjà lancées des fusées de SpaceX. Elon a listé les premiers projets attendant Starship. Il y a le lancement de satellites et missions vers la Lune, dont Lune privée, avec à bord le milliardaire Yusaku Mazawa, vous vous souvenez? De plus, Musk révélera bientôt d'autres missions extraordinaires. En guise de décor, le vaisseau Starship était monté sur le premier étage du booster Super EV. L'engin mesure 120 mètres de hauteur et 15 mètres de diamètre. Il sera capable d'apporter 100 tonnes en orbite. Elon Musk avait promis un premier test orbital pour janvier ou février 2022. Mais l'échéance a été dépassée. L'entreprise attend le feu vert de l'autorité américaine de l'aviation FAA qui doit d'abord étudier les conséquences environnementales des opérations. La compagnie SpaceX est persuadée que tout sera approuvé, mais se prépare malgré tout à transférer ses opérations en Floride en cas de besoin. Starbase deviendrait alors dédiée à la recherche et au développement. Selon Musk, dans le pire des cas, le retard de 6 à 10 mois leur permettrait de construire la tour de lancement, mais qu'à 10 là, à 4 canaverales, est décollée de là. Le Starship seul a déjà effectué plusieurs vols suborbitals. Il n'est pas allé en orbite. Suborbitals. Il est revenu. Après quelques tests s'étant terminé par d'impressionnantes explosions en 2020-2021, SpaceX a finalement réussi à faire atterrir le vaisseau après un vol à 10 km. La NASA a choisi de miser sur Starship pour devenir l'alunisseur utilisé dans le cadre de son programme Artemis de retour sur la Lune. Allez voir ma vidéo, vous allez tout comprendre. Une version du vaisseau devrait être placée en orbite autour de la Lune et les astronautes arrivant en bord de la capsule Orion propulsés séparément par la fusée SLS de la NASA y embarqueront afin qu'ils les emmènent et les ramènent de la surface lunaire en 2025 au plus tôt. Pour accomplir le voyage, l'alunisseur devra auparavant être rempli de carburant directement dans l'espace, en orbite basse autour de la Terre par d'autres vaisseaux Starship venus le ravitailler. Un transfert hautement périlleux qu'Elon Musk a dit vouloir tester dans les deux ans à venir. La grande nouveauté de cet engin est qu'il doit être entièrement réutilisable. Non seulement le vaisseau Starship, mais aussi le super EV qui doit être récupéré après chaque vol. Il s'agit là de la grande stratégie d'Elon Musk pour casser les prix car chaque vol coûtera moins de 10 millions. Le milliardaire estime que les humains auront besoin de centaines de fusées Starship pour un jour devenir une espèce multiplanétaire en s'installant sur Mars. Selon lui, ce projet serait une assurance vie pour l'humanité car de nombreuses menaces pourraient mettre fin à la vie. Des fois, ils sont un peu trop positifs qu'il y en a qui disent. Il faut être naïf pour croire à tout ça. Quand t'es rêveur comme moi, tu peux pas demander mieux. Après tout, notre monde n'est pas bâti grâce à des rêveurs. Isaac Newton, Michael Faraday, les frères Wright, Albert Einstein, je pourrais vous en nommer toute la journée. Puis la vie est bien plus cool de même. Bon, un petit extra cette semaine. Vous le savez déjà, je pilote des avions dans le nord du Québec, au Nunavik, pour les Inouïtes. Puis je tripe. Mais vendredi passé, j'ai pensé à vous parce qu'en raison du mauvais temps, au lieu de voler le long des côtes, j'ai volé en ligne droite au Nunavik. Je suis parti de Kujwak en direction de Salouit. Puis devinez par où j'ai passé. J'ai passé juste à côté du cratère Pingaluit. Le connaissez-vous? Wow! Regardez les images magnifiques de ce cratère parfaitement rond creusé par une météorite. C'est une merveille géologique du Nunavik qui abrite un lac où l'eau est l'une des plus pures et des plus transparentes au monde. La formation du cratère résulte de l'impact d'une météorite survenue il y a environ 1,4 million d'années. Ce cratère est l'un des plus jeunes au monde. La météorite devait mesurer de 110 à 130 mètres de diamètre. La vitesse a été si forte, 25 km par seconde, que la météorite a creusé un trou dans la Terre presque 30 fois plus grand que son propre diamètre. Le cratère a 267 mètres de profondeur. C'est une beauté sublime. Avez-vous vu les BDF, la première image prise par le fameux télescope James Webb que la NASA publie il y a quelques jours? Cette image a été créée en pointant le télescope vers une étoile brillante et isolée de la constellation de la grande d'ours connue sous le nom de 84406. Pas d'importance. Sur cette image, vous pouvez observer 18 images de l'étoile car les 18 éléments du miroir primaire du télescope, ils ne sont pas encore parfaitement assemblés pour produire une seule image. Les astronomes et ingénieurs auront besoin d'environ encore peut-être un mois pour ajuster tout ça pour prendre toutes ces images-là et d'en avoir une seule, mais de haute qualité. Ça s'en vient, wow! Et la question de la semaine. Croyez-vous que l'atterrisseur Inside sur Mars a des chances de terminer l'année? Moi, je suis confiant. Partagez votre opinion dans les commentaires. Et ça complète mon top 7 spatial. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la science, la vidéo, pouce bleu, un commentaire. C'est toujours apprécié. Merci aux fidèles abonnés. Je vous connais. Il y a toujours le k-out pour un beau défi partagé avec les écoles primaires, secondaires. C'est peut-être nos futurs astronautes. Wow! Le lien et le code PIN sont dans la description. Et comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et d'ici là, n'oubliez pas d'alimenter vos passions et de mettre le maximum de votre énergie à la création de vos rêves. Parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada